Donc, j'ai vu pas mal de gens en travailler encore sur SVN. Je les prends, parce qu'il y a des outils quand même mieux qui sont arrivés. Git, c'est pas forcément le meilleur. J'ai par exemple pas testé l'Aircoilum. Mais je vais vous présenter déjà un petit peu le Git, ainsi que les manières de l'utiliser, parce que même quand on connaît les commandes de base, ça veut pas dire qu'on sait exactement quoi faire. D'abord, je vais vous présenter un peu les concepts généraux, les notions de remote serveur, de branches locales existantes. Un petit comparatif de rebase contre merge. Dans le cadre des releases par lot, le Git flow. Dans le cadre des déploiements continus, le GitHub flow. Et celui que je préfère dans le cadre de l'intégration continue, le masterstab. Donc, qu'est-ce que le principe de Git ? A une certaine époque, quand j'ai commencé à coder, on faisait des cartouches sur les fichiers. C'est-à-dire qu'en haut du fichier, on mettait plein de commentaires, qui faisaient du vert, avec « je suis bidule », « j'ai fait ça », « à tel endroit », « retrouver mon nom au niveau du fichier » pour retrouver exactement les lignes modifiées. Et on commentait tout le reste. C'était magnifique. Déjà, ça, ça m'a donné envie de passer à un boutique surversion. Ensuite, ce que j'adorais, c'est que mon tuteur, lui, récupérait les fichiers du FTP. Il s'en foutait que quelqu'un d'autre travaille dessus. Il faisait ses modifs et il pushait. Et il frasait tout ce qu'il y avait. Donc, moi, heureusement, je gardais mes fichiers en local. Si je ne les gardais pas en local, je gardais tout ce que je faisais dans les jours qui passaient. Et après, à moi de me débrouiller pour faire le merge tout seul à la main. J'ai adoré aussi. Donc, ça permet d'avoir un historique. Ça permet de différencier la version originale de la version modifiée locale. Parce que des fois, on commence à modifier et puis on va chercher le fichier en le renommant pour essayer de faire un diff avec un musical cook, une merge ou autre, pour essayer de voir « Ah tiens, j'ai fait ça ici, à tel endroit. » C'est évident d'écraser le travail d'autrui en générant les conflits et les versions. Notamment, quelqu'un d'autre a poussé. Non, je sais que quelqu'un d'autre a poussé. J'ai pas le droit de pousser juste derrière lui. Et ça permet d'avoir une copie distante et partageable. C'est évident de se balader des points zip ou des mots de passe de FTP. Comment ça fonctionne ? D'abord, j'installe Git. La première étape. Ensuite, soit je vais dans un dossier vierge et je l'initialise. Git init. Dans ce cas-là, ça me crée un dossier .git qui est généralement caché. Et je crée un projet distant soit sur GitHub, soit sur n'importe quel git distant. Soit je clone un projet git distant localement. Git clone, git pool pour récupérer une version donnée. Je télécharge alors tout l'historique qui se trouve sur le git distant, ainsi que l'état actuel du repositorie. Donc j'ai tous les fichiers dans la rétale actuelle et j'ai aussi tous les diffs qui ont déjà été passés depuis la création du repositorie. Autant vous dire que quand j'ai eu des personnes qui ont commencé à stocker des PDF avec différentes versions, voire des fichiers Word avec différentes versions, chaque fois que je me clonais ou que je poulais le repositorie, je recevais toutes les versions du Word différentes. Quand je commençais à avoir plusieurs mégaoctets dans mes gits, j'étais pas très très contente. Donc évitez plutôt de mettre des binaires dedans, c'est pas fait pro. Mais c'est très bien producteur. Donc j'ai mon git distant, mon repos. Je crée mon master en local. Éventuellement, si de manière distante, j'ai des commits, j'en profite pour les récupérer localement. Lorsque je veux vraiment l'utiliser, je modifie mes fichiers, je peux voir la différence entre les fichiers originaux et les modifications que j'ai faites avec un git diff. Je peux stage des fichiers, c'est-à-dire je peux dire, pour l'instant, je veux garder cette version-là et je veux que tous les diffs que tu me fasses par la suite soient avec la version que je t'ai dit de garder de côté. Ça me permet notamment potentiellement d'avoir des choses que je veux pas commit dans mon commit et de différencier en fait tout ce que j'ai dans un fichier par morceaux de code pour pouvoir les re-organiser dans différents commits ou organiser un peu la manière dont je travaille. Je peux commit mes fichiers sur stage, git commit. À ce moment-là, un commit, ça ressemble à ça. On lui donne un H, on lui dit voici le H de ton ou tes parents, voici ton auteur, ta date et R, ton message et le reste c'est le contenu des fichiers qu'on va y mettre. Finalement, un commit, c'est pas grand-chose. Je peux ensuite envoyer sur le repos distant mon travail avec un git push. Exemple, je fais un commit avec un H de 1, je le push, il arrive sur mon repos distant, tout le monde peut le récupérer. Je refais localement un commit 2, je le push, il arrive sur mon repos distant, tout le monde peut le récupérer. Maintenant, si j'ai plusieurs serveurs distants. Par exemple, je suis en train de travailler sur mon projet principal, j'ai un autre projet, Dev Master, qui est exactement le même et avec qui je travaille avec d'autres personnes parce qu'il y a d'autres droits, je peux potentiellement avoir plusieurs remotes et je peux décider de pousser sur celui que je veux. Supposons que quelqu'un avec qui je travaille sur Dev Master fasse un commit. Je peux très bien décider de récupérer le commit de ce remote-là en local et potentiellement, je pourrais le pousser ensuite sur Origin Master. Je peux ajouter autant de remotes que je le souhaite. Par défaut, le remote, c'est Origin, mais je peux en ajouter aussi et leur donner un nom. Je peux également renommer Origin, même si ça ne sert jamais à rien lorsque j'en ai qu'un seul. Donc je peux faire pas mal de choses et lorsque je fais un git fetch, je vais récupérer l'état distant actuel d'un remote sans aller récupérer pour autant les différentes modifications. Donc je sais exactement de combien de commits je suis en retard ou si ma branche a changé. Je peux aussi faire plusieurs développements en parallèle en local. C'est la notion de branche. Par défaut, on a créé Origin Master, donc Master en local. Mais je peux aussi, en faisant le git branche, créer n'importe quelle branche. Et je peux aussi les récupérer si elles sont sur le repos distant et que j'ai envie de les récupérer en local. Par exemple, ici, j'ai un repos Origin Master avec une branche locale Master avec deux commits. Je décide de créer une nouvelle branche fit-hose qui récupère exactement la même base que ma branche à partir de laquelle j'ai créé. Et ensuite, je peux très bien dire, moi, je vais pousser explicitement ce fit-hose sur une nouvelle branche listante, ce qui permettra à tout le monde de bien la différencier de la branche d'origine. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas fait de commits, donc ça ne sert un peu à rien, mais dans certains cas, ça peut être utile. Notamment si je travaille sur une fonctionnalité que je n'ai pas encore envie de passer sur Master parce qu'elle n'est pas faite, ou parce que je suis en train de travailler avec d'autres gens, ou parce que les autres gens sont en train de me faire une relecture, ou parce que pour plein d'autres raisons. C'est la base du travail collaboratif. Voilà, en l'occurrence, j'ai fait un commit sur fit-hose, et je le pousse sur origine fit-hose. GitHub, par rapport à Git, c'est juste une interface. Je ne vais pas installer GitHub sur mon PC, je vais installer Git. Je ne vais pas maîtriser vraiment GitHub, je vais maîtriser Git. Mais GitHub, c'est quand même un site communautaire qui permet d'héberger des projets Git. Il y a une interface graphique, une API-RS plutôt bien faite. Ça fait un peu réseau social parce que je peux suivre des gens et potentiellement l'embête des stars. Je peux gérer des groupes, des organisations. Bon, ce n'est pas très poussé, mais ça permet déjà quand même de faire des choses un peu privées. Et je peux avoir des statistiques, notamment sur un repos particulier, pour savoir le nombre de lignes d'école, le nombre de commits, combien chaque développeur a participé, qui a participé. Donc, je peux quand même avoir quelques informations que je n'ai pas forcément avec Git uniquement. Merge versus Rebakes. Par défaut, lorsque je récupère ma branche distante, c'est un merge. Qu'est-ce qu'un merge ? J'ai ma branche distante fit-error-randling. Je travaille moi-même sur fit-error-randling. Mon collègue travaille aussi sur fit-error-randling. Je pull. Je fais un commit local. Mon collègue aussi fait un commit de H3. Il finit sa feature locale et il push avant moi. Moi aussi, je vais enfin finir. Je vais faire un commit 4 qui me manquait. Je vais pusher. Le seul problème, c'est que 2 et 3 ont les mêmes parents. Donc, à partir de ce moment-là, étant donné que j'ai de la versioning, je sais que Git ne sait pas exactement quelle version il doit récupérer. Donc, soit tout se passe bien, c'est mergeable, mais de toute façon, il ne va pas se gérer à ce côté-là. Il va me dire que ce n'est pas possible. Donc, ton push est rejeté. Tu dois faire une action volontaire de manière à pouvoir déterminer comment vos deux codes peuvent s'impliquer ensemble. La chose à éviter de faire à ce moment-là, c'est un push force. C'est-à-dire, mon boulot, il compte. Je suis des autres, je m'en fous. Donc, il n'y aura que de mire qui arrivera. Et dans ce cas, ce sera ma branche de 4 qui sera là, mais le commit 3 disparaît pas totalement, sauf si mon collègue a pensé à le garder en local et j'espère pour lui. Merge. Donc, lorsque je fais un pull, par défaut, je fais un merge. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un merge ? Je vais récupérer la branche distante. Il va me faire un div directement. Il va déterminer quelles sont les portions du code qui vont commencer à s'abattir, les conflits. Sauf qu'à partir de ce moment-là, dès que je résous un conflit et que je dis en fait c'est ça que je veux et pas ça, ou voilà comment ça se met en place, il va me faire un superbe message de commit qui dit, merge branche, fit error handling, with repo.git, fit error handling. Ce message ne veut strictement rien dire et il ne sert à rien. Ce commit de merge ne sert à rien. En gros, tout ce qu'il est en train de dire, c'est bon, l'autre il a poussé d'abord, j'ai récupéré et puis en cas où, si jamais j'ai des conflits, tout le div se trouve là-dedans. Dans le cadre du rebase, si vous faites un guide merge sans conflit, vous êtes heureux, sinon c'est la galère. Dans le cadre du rebase, ça se passe un peu différemment. C'est-à-dire que je vais récupérer ma branche locale, je vais dire, ok, tu vas me récupérer le dernier état comme si je venais de récupérer le distant et tu vas mettre mes commits de côté. Et ensuite, tu vas appliquer mes commits un à un et chaque fois, je vais gérer le conflit avec mes commits. Et s'il y a des conflits, je considère que c'est mon code qui bouge, donc à ce moment-là, c'est mon code que j'adapte et toutes les modifications n'apparaîtront que dans mon commit que je viens de faire. Donc finalement, mon commit bouge, ce n'est plus le même qu'avant, mais il ne change pas vraiment, je ne l'ai pas poussé. Et je vais le faire commit par commit. Ce qui fait que je vais me retrouver à ne pas avoir de commit de merche plus pourri. Donc, rebase. Effectivement, vous avez dû l'entendre souvent, le rebase, c'est dangereux. Le rebase, c'est pénible. Lorsque j'ai plusieurs conflits, parce que je l'ai résolu plusieurs fois au niveau de mes commits, il faut que je fasse exactement la même manipulation plusieurs fois. Je vous invite à vérifier ce que fait Git Rereux. C'est Recorded Resolution... Enfin, réappliquer Recorded Resolution, en gros, ça va mémoriser les différences que vous avez à partir du premier commit. Ça va vous dire, si les divs sont exactement les mêmes, je fais exactement la solution proposée. Git, c'est dangereux, effectivement. Je réécris l'histoire. Le truc, c'est que lorsque l'histoire, elle est en local, je m'en fiche de la réécrire. C'est entre moi et moi. Personne ne saura que je l'ai réécrite. Rebase est dangereux lorsque je push un code qui a déjà été partagé en le réécrivant. Et ça, par contre, ce n'est effectivement pas une conduite acceptable. Par contre, dans le merge, le gros problème, c'est que je perds la notion de quelle est la branche principale. Tout à l'heure, quand j'ai merge mon master et mon origine master, j'ai fait un magnifique commit de merge. Puis lorsque je dis, par exemple, que je veux reverse, c'est-à-dire que je veux revenir en arrière, on va me dire, je ne sais pas reverse, je ne sais pas si c'est laquelle la branche principale. Alors que tout le monde sait que c'est origine master, la branche distante qui est la principale. Finalement, ce que je fais en local, ce n'est pas la chose principale, vu que c'est mon travail local. Cette notion de perte d'importance est assez importante et c'est quelque chose qu'on perd en rebase parce que la branche principale, c'est toujours la branche distante. Maintenant que je vous ai parlé un peu de ces notions de branche, je vais vous parler du guide flow. Lorsque je fais des releases par l'eau, je vais avoir deux branches principales. Je vais avoir la branche. Alors oui, effectivement, je crois qu'au fond, vous ne verrez pas, mais sinon vous pouvez le trouver sur Internet. Je n'ai pas l'adresse. On a une branche master, qui est la branche qui est généralement déployée en production. Et on a une branche développe, qui est finalement le reflet de master. Uniquement, il y a ici tous les comits temporaires qui vont se mettre en place jusqu'à ce que toutes mes features soient suffisamment bien mises en place pour que ensuite le binesse puisse me dire c'est bon, tu peux y aller, que la QA me dise c'est bon, tu peux y aller, que le monde entier me dise c'est bon, tu peux y aller. Et à ce moment-là, je décide de merger sur master et faire un nouveau tag. Alors là, je fais un merge. Parce qu'il est très important. En fait, ce qui ne m'intéresse pas, c'est les comits que je viens faire. Ce qui m'intéresse, c'est le fait d'avoir merger une branche où il y a tous mes comits bien en place et de l'avoir comme un gros sale réappliqué sur la branche où j'arrive, sur la branche de production. Supposons que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas supposé sortir si je suis en sprint dans ce sprint-là, si je suis en lot dans ce lot-là. Je vais créer une branche de features où je vais être tout seul généralement à travailler. Enfin, je peux être tout seul ou plusieurs. Mais mon travail va rester uniquement sur cette branche et ne va pas être remis sur develop tant que ce n'est pas stable. C'est-à-dire, soit que ça marche, soit que c'est testé. Enfin, selon le degré de definition of done que vous choisissez. Supposons que quelqu'un d'autre se mette à faire un autre feature, il va lui aussi récupérer la branche develop crée une branche et commencer à développer dessus. Ce qui fait qu'il y a plusieurs features qui vont être en parallèle. Dès que ma feature est prête, elle bien sûr développe en fonction de si je veux la incorporer au prochain lot. et dès que j'ai suffisamment de features, je vais renvoyer tout sur master. En l'occurrence, ici, le tag 02. Le seul problème, c'est lorsque j'ai un hotfix en prod, j'ai envie à la fois qu'il soit sur mon master et sur mon develop. Donc, je vais faire tranquillement mon hotfix qui revient de master. Et puis ensuite, je vais le merger. Je vais le merger sur master et ensuite, je vais le merger sur develop. Et là, j'ai deux magnifiques comiques de merge. Si vous regardiez les guiteries équivalentes, vous ne sauriez pas où ça commence, où ça finit. C'est dégueulasse. Mais ça peut être utile. Je peux même éventuellement créer des releases branches en disant que sur develop, j'ai un lot de features, je commence à avoir trop de branches, je commence à ne plus m'y retrouver, je vais faire une release branche spécifique pour avoir les features en question et ensuite, je vais gérer tout le reste avec des merges. Donc, régulièrement, j'ai des comiques qui ne servent à rien, juste à dire, ah, au fait, j'ai mélangé telle branche avec telle branche, ne t'inquiète pas, tout va bien. Maintenant, supposons qu'on soit dans un cadre un peu plus ouvert. On n'a pas besoin forcément de valider exactement tout ce qu'on a en train de développer. C'est-à-dire, à un moment où on va se dire, c'est bien gentil, il se développe, mais je m'en fous, moi, tout ce que je développe, je veux que ce soit directement sur la front. En gros, c'est un peu de l'intégration continue, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que je vais partir de master pour faire ma feature, quelqu'un d'autre va partir de master, et puis régulièrement, une fois que j'ai fini ma feature, je vais la merger sur master. Je vais dire, c'est bon, elle est finie, elle est prêt à être déployée. Là, c'est dans le cas notamment, on fait de l'intégration continue, c'est-à-dire, on va passer notre temps à intégrer notre travail dans master, et ça va être automatiquement déployé, généralement, sur des usines de test, même parfois, même directement en prod. Je continue à faire du merger, mais j'ai beaucoup moins de branches, et je n'ai pas besoin d'un mode d'emploi pour comprendre comment ça marche. Enfin, le mode que je préfère, fait par mes petites mains, c'est bien gentil de faire tout ça. Le truc, c'est à quoi ça sert mes features branches, finalement, si ma feature, généralement, je la fais toute seule, ce qui reste en local est en local, et ça suffit. Donc finalement, je vais systématiquement repartir de master, comme dans le cas précédent. La seule différence, c'est que je m'en fiche des commits de merge. Donc je vais passer mon temps à remettre sur master, et à dire, ah, en fait j'ai fini, les autres pensaient à remettre à jour vos branches, parce qu'entre temps, j'ai fait des commits, donc prenez les en compte. Et finalement, je me débarrasse de toutes les autres branches, et je passe régulièrement à juste pousser sur master, et avoir un master systématiquement stable. Le principe principal, derrière ce concept, c'est d'avoir des branches à durée de vie très courte. C'est-à-dire que mon travail ne fonctionne pas, je vais très rapidement le remettre sur master, parce que si je prends trop de temps, je vais avoir trop de conflits, et conflits c'est chiant. Et si je passe trop de temps, je vais totalement me perdre, je vais faire une branche potentiellement que je ne finirai jamais, je vais faire des trucs inutiles, donc il faut que je le pousse régulièrement. D'où la notion de toggle feature. J'ai bien préparé mon truc, c'est bien ça. Le toggle feature, ça dit, je vais pousser du code que je vais désactiver artificiellement, artisanalement dans mon code. C'est du code désactivé. Il est présent en prod, mais il n'est pas utilisable. Je l'ai désactivé avec un toggle kelponc, que ce soit via une API, que je le reçois via un fichier de configuration, et ce code, il est potentiellement fonctionnel. Mais tant qu'on ne m'a pas donné le go, je pousse du code vide. En fait, je pousse du code qui ne sert à rien. Mais le jour où j'aurais envie que ça serve, j'aurais juste à tourner un bouton et ça marche. L'avantage, c'est notamment si je n'ai pas totalement fini mon boulot, je peux me dire que pousser régulièrement c'est chiant, parce que je n'ai pas fini, alors qu'il me manque un jour ou deux pour essayer à finir, il y aurait ma feature entière, on pourra les tester sur master. Oui, mais dans ce cas, je n'ai pas des branches à durée de vie courte. Alors que là, l'avantage avec le toggle feature, c'est que j'ai des durées de vie très courtes, avec du code qui passe son temps à être dans le code présent. Mon code vit en fait avec le code des autres devs, même s'il n'est pas visible sur mon application. C'est un code qui vit et qui peut être refactoré par d'autres personnes, qui peut déjà commencer à être intégré dans la manière de penser de l'application. C'est vite d'avoir des concepts qui arrivent tout d'un coup et de me dire, « Ah tiens, tu as refactoré ça comme ça, ah c'est dommage, moi j'avais déjà développé un autre truc, ça ne marche pas bien à la même manière. » Donc voilà, ça permet de très vite s'adapter et d'avoir un code vraiment adaptatif. Boum, pour conclure, un guide c'est bien, bouchez comme vous êtes, juste régulièrement, choisissez le modèle qui correspond le mieux à votre projet, je vous ai présenté trois modèles, mais après tout ça dépend des conditions de votre projet et tous ces modèles ne sont pas forcément applicables systématiquement, en tout cas au moins un ou deux généralement. Et ribaisse c'est mieux, donc pour éviter de faire des guides poules en faisant des verges, pensez à utiliser guide config global, poule.reveil, strou, vous ferez systématiquement des réveils sans avoir même à y penser, ça vous évite les problèmes. Je vous remercie, si vous avez des questions. Dans ton projet, quand tu pousses sur Master, je suppose que Master ce n'est pas directement en probe, qu'est-ce que tu as tout à quoi comme usine de dev, comme processus de déploiement de contenu, comme ça ? J'ai une usine logicielle en CI qui passe mes tests, et ensuite derrière, j'ai qu'un bouton donné par la BI, la Business Avaise, qui va valider ma feature fonctionnelle pour passer en probe, donc dès que quelque chose est validé en test, et valider sur le serveur d'intégration continue, on peut pousser en probe derrière. L'avantage du toggle feature, c'est que même en prod, quand je veux désactiver une fonctionnalité, en disant, ah en fait ça ne marche pas si bien que ça, je la désactive, je la corrige, je la réactive, à part qu'un utilisateur a vu une fonctionnalité rapidement, c'est quasi transparent. Et les features que tu actives, en prod, tu les rends visibles à ta biais, ou c'est peut-être toi qui y joues ? Je les rends visibles à ma biais, et je les rends visibles à mon équipe entière, en fait, vu que mon code passe son temps à être sur Master, il va voir qui va sur Master, il va voir le comique de tous les autres, et c'est exactement sur quoi ils travaillent à l'heure actuelle. Donc n'importe qui peut travailler sur n'importe quel sujet, on a tous accès au code, il n'y a personne qui a de branche dédiée, à se dire, ah non, c'est ma branche qui ne touche pas, on est tous sur Master, on va travailler tous ensemble. Après, le toggle feature a certains désavantages, je me rappelle à l'époque, juste avant que la version Mystic Spendaria de Nouveau sorte, World of Warcraft, il nous avait annoncé qu'il y aurait une nouvelle race, et il y a des gens qui ont bien avancé à aller regarder les fichiers d'image, pour voir c'était quoi la nouvelle race. Donc une semaine avant, le code avait déjà été déployé, la feature n'était pas vraiment activée, mais on a pu découvrir que c'était dépendant d'arrêt qu'elle arrivait. On a pu se voir. Voilà, ça a quelques effets négatifs, c'est-à-dire on peut notamment skiffer du code potentiellement, mais il faut vraiment des personnes qui cherchent à le faire et qui soient qualifiées. Est-ce que tu penses du fait que, justement, si tu réveilles tout le temps, du coup, des fois, tu as du mal à déterminer quel commit, dépend de quelle future, et que du coup, si tu ne passes pas ton temps à réveiller sur Master, tu t'as un petit peu souhaité, toute cette branche-là, c'était ta future. Vu que je... En fait, personnellement, dès que je commit, je couche presque, donc systématiquement, j'ai mon réveil à jour. Les matins, si je n'ai pas commit la veille, et je mets à rebase, j'ai rarement plus de trois commits de quelqu'un d'autre qui est mélangé avec plus d'un commit de moi. Et comme les commits de moi, c'est moi qui les écris, c'est plus facile de déterminer si c'est mon code ou l'hiver. Tu n'as pas parlé des pull requests. Comment on fait, par exemple, pour suivre une grosse feature qu'on veut merger, par exemple, par Master, et comment on fait pour justement voir que tous les commits d'une feature appartiennent à une branche ou du coup, mais comment on fait pour tracer, en fait, si c'est passé ? Ben finalement, ça ne m'intéresse pas de savoir, enfin, si c'est une grosse feature, déjà, elle s'est découpée automatiquement en petites features parce qu'elle s'est découpée en plus petits commits. Savoir qui est la personne qui a travaillé sur l'intégralité de la feature ne m'intéresse pas parce qu'on est une équipe tournante, on a tous les mêmes compétences. On est très agile. Ce qui m'intéresse, ça va être plutôt quand la feature est finie et qu'est-ce qu'il reste à faire. Comme le code est disponible, je peux y accéder et on n'a pas forcément besoin de pull request pour faire des relectures. Je peux faire très bien des relectures sur le GitHub sur les commits. Et dans ce cas, la personne recevra aussi les messages correspondants sur la relecture. Donc, en fait, dès que je mets à jour, je vais vérifier les commits qui sont passés potentiellement pour faire une relecture. Et du coup, vous avez une bonne convention de nommage parce qu'on ne peut pas suivre. Nous, on a vraiment pour l'instant des features unitaires. Mais effectivement, après, on peut faire de la convention de nommage comme Angular, par exemple, qui fait un feat avec entre parenthèses un domaine et ensuite un message de commit, ce qui permet notamment comme avantage de générer des changelogs et de pouvoir ensuite plus facilement s'y retrouver. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, à l'heure actuelle sur ce sur quoi je travaille, je n'ai pas d'intérêt réel à faire ça dans le sens où comme on est en train d'avancer des features en même temps, une feature particulière n'est pas quelque chose d'important. Et vu que je sors les choses au fur et à mesure au fil de l'eau, finalement, l'intégralité de la feature elle est déjà dans mon code. Ça ne m'intéresse pas de savoir exactement de pouvoir la délimiter dans le code. Je me demandais, en général, vous n'utilisez que la ligne de commande ou il y a des utilisateurs de par clic pour... Alors, GitFlow, c'est un outil Ruby, il me semble, qui permet de faire super facilement des commandes qui font tout magiquement. Je déteste les trucs magiques. Moi, je fais tout en ligne de commande. Au bout d'un, on dit que je suis de l'Asie, mais c'est normal. Il y a après les outils, il y a les lignes de commande intégrées. Il y a Tortoise Git, mais personnellement, ça permet de faire des choses, mais comme je ne suis jamais sûre derrière de la configuration ou des choses comme ça, donc personnellement, je n'arrive pas à avoir confiance. Il arrive parfois que les outils se foirent et que je repasse la ligne de commande et là, bizarrement, tout marche parfaitement. Et voilà, je préfère maîtriser la ligne de commande en sachant exactement ce que je fais. Personnellement, je tape super vite donc ça ne pose pas de problème et ça me va plus vite que de me dire « C'est sur quel bouton qui me permet de voir notamment dans les dernières minutes des versions de mon fichier que je suis en train de regarder. » Il y a toujours « GitBlame » qui est disponible. Moi, je l'utilise principalement à travers IntelliJ mais sinon, ça marche aussi sur GitHub. Pour compléter, il y a « Tig » aussi qui en manque de texte. Voilà, c'est « Git » à l'envers. C'est vraiment un outil super. Et tu as des outils « Merge » à recommander quand on a quand même à se taper des « Merge » parce que c'est un peu dégueulasse. Personnellement, je l'ai fais aussi à la main. Sinon, j'utilise « Git Merge » quand c'est vraiment trop compliqué. Sinon, j'utilise « Git Merge » par défaut d'intelligence. Je ne vais pas mal. Merci.